C'est quoi ton exercice ? Je travaille les doigts là aujourd'hui. Ah ouais ? Tout séparé. Doigts, orteils, pieds, chibres. Faut tout séparer, tout. Du split ? Tout. Bizarre le split. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui on va vous dire la différence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je suis bien. La différence entre le PPL et le split. Lequel choisir ? Qui ? Lequel est le meilleur ? Pourquoi faire ? Pourtant ? C'est un perroquille. Après cette vidéo, vous allez savoir quel programme est fait pour vous. Et donc le split. Là on a un pro split, vous le savez. Moi je suis plus pro PPL. Moi j'ai un beau split. J'utilise quand même le split. C'est pas mal et je vais vous dire pourquoi. On me les appelle ceux qui ne font que du split. On est des gym bro. Déjà on va définir. Le split c'est simple, c'est un muscle par jour. Maximum deux, ça dépend. Tu peux faire pectrice. Voilà. Par exemple on va faire lundi pec, mardi dos, mercredi jambe, jeudi épaule et vendredi bras. Vous pouvez placer les bras un petit peu avec les pecs, un petit peu avec le dos. Alors que pour le PPL, je t'aime. En gros c'est push pull leg. Pour ceux qui ne sont pas anglais. Parce que je sais qu'ici on en a un, il n'est pas très anglais. Depuis Valorant il y a un petit peu, il touche un peu. C'est un petit peu, hein ? Non, ça peut être pire. Je vais user! Il est non plus, il a un petit peu. TG. Moi aussi. Let's go. Let's go, 2 routes d'un matche vieux. Easy, easy, easy... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu ! T'es tellement stupide ! Qu'est-ce qu'il y a ? On va commencer par défendre le PPL Parce que pour moi c'est le meilleur programme Pourquoi ? Parce que déjà on n'est pas bodybuilder Donc à quoi ça sert de s'attarder sur des exercices de finition Comme les bras, les triceps Qui vont être engagés sur le bench Sur le rowing En gros ce qui est bien avec le PPL c'est qu'on va pouvoir travailler Des gros exercices, tout ce qui est polyarticulaire Qui vont nous permettre de travailler de l'ensemble du corps Et on aura un plus gros volume d'entraînement Parce qu'on va travailler deux fois l'effet, deux fois le dos Deux fois les jambes Je te l'ai dit c'est rien de cette phase T'as un point faible bras tu fais comment ? Par contre moi j'étais avantagé J'ai pas de point faible bras, pas de point faible épaules C'est ça le problème Mais pour ceux qui ont un point faible bras ou épaules Faites pas bien Le mieux c'est quand même de faire du split Après ça dépend, tu peux commencer par les épaules sur ton PPL Après on peut toujours s'organiser pour justement Corriger les points faibles avec le PPL Mais c'est vrai dans un premier temps partir sur un split Et une fois qu'on est un peu plus confirmé partir sur un split Moi je vais te dire mon avis à moi sur le PPL Parce que je vois que toi tu veux le défendre Moi j'ai essayé le PPL J'en ai fait pendant un mois Et en fait je faisais push-pull leg Push-pull repos Push-pull leg, push-pull repos Je faisais pas deux fois les jambes Moi je préférais faire une grosse séance Je me défonçais les cuisses Tranquille une fois semaine Le premier truc qui m'a posé problème Quand j'ai fait ce PPL là C'est d'un mois Système nerveux Fini Mais quand je te dis fini Je me levais Je savais que je levais dans la salle J'étais dégoûté Je me disais j'ai pas envie d'aller dans la salle Et ça c'est l'inconvénient du PPL Il demande beaucoup d'énergie à votre cerveau Et c'est pour ça que la récupération Elle est importante Donc quand on vous dit push-pull leg Repos Il faut le faire Prenez le Parce que sinon vous allez arriver vite à saturation Au bout d'un mois Les perf elles vont descendre Et vous n'allez pas comprendre ce qu'il se passe En général c'est au niveau de la récup Honnêtement moi je préconiserais push-pull leg repos Et tous les un mois Pour un mois et demi Tu prends plusieurs jours de repos d'affilée Genre tu prends deux jours Pour être sûr que tu as bien récupéré Ou faire une semaine de délod sur un PPL C'est largement faisable Moi l'astuce que je m'en place Je suis le seul Ca s'appelle le dopage Et j'alterne entre le PPL et le split En fait je vais faire une semaine de PPL Donc je fais push-pull leg Pas de repos Push-pull leg Ca au moins ça ne me décale pas mes journées Parce que quand vous faites push-pull leg repos A un moment donné vous allez décaler Vous allez devoir faire vos séances le week-end Et moi le week-end j'aime bien être avec madame Pour ne pas décaler ça Je ne prends pas de repos sur mon PPL Mais je vous l'ai dit juste avant Ca nique la récupération Ca nique le système nerveux Du coup quand je sens Que mon corps il montre que Ma charge elle baisse J'ai moins de motivation à l'enseignement C'est que là j'ai vraiment besoin d'un repos Et à ce moment là Soit je prends un jour de repos le mercredi Soit j'enchaîne avec Sans épaule Séance bras J'ai deux jours de repos le week-end Et là cette semaine c'est ce que j'ai fait J'ai pris repos hier Et là je vais faire épaule et samedi bras Tu vois c'est le week-end Mais je vais me lever pour aller faire les bras C'est vraiment en 45 minutes, 50 minutes C'est plié c'est facile Astuce coach DJO les gars N'hésitez pas à essayer C'est top C'est une bonne astuce Maintenant à ce que tu fais mousse Honnêtement déjà moi Si je dois faire du PPL Ce que je ferai C'est genre en PPL Tu ne mets pas de soulever terre Parce que je ne peux pas faire du squat Développer coucher Du soulever terre trois fois par semaine Leg squat en lourd PPL Développer coucher lourd PPL Ré-soulever terre en lourd Et squat encore Moi je fais une séance hypertrophie Une séance sport C'est ça que je préconise Et j'écarte la séance dos De la séance jambes Je commence par le soulever terre dans ma séance dos Le mardi j'ai les pectoraux Et le mercredi j'ai les jambes Au moins les longuaires qui sont sollicitées sur ma séance dos Je ne les sens pas sur ma séance jambes Une fois par semaine en fait les gros exercices Genre le squat Si vous faites deux fois les jambes Faites du squat une fois par semaine Nerveusement tu prends trop cher Deadlift une fois par semaine Développer coucher Ca va Si tu le fais une fois en lourd Une fois en léger Ca va C'est pas le plus nerveux Tu fais push to leg Sur ta séance push Tu fais quoi ? 3 exo polyarticulaires 4 max En très lourd le dernier je dirais Et 2-3 exo de finition De toute façon les gars Tout ça on vous montre On vous le vend Sur fitnessfusion.fr Ca tombe bien On vous le vend Moi je vous le dis On vous le vend A partir de septembre On passe à 3 vidéos par semaine Et on vous montrera comment on s'entraîne Mais Vous allez voir du PPL Vous allez voir du speed Mais Ca ne changera rien Ca ne sert à rien Ca ne sert à rien De toute façon Ne vous entraînez pas comme nous Ca ne sert à rien On a tous des morphologies différentes On a tous des prédispositions différentes Vous allez faire les mêmes séances Que par exemple Jijo Moi je sais qu'il y a des séances à lui Je ne peux pas faire Parce qu'il y a des exercices qui ne sont pas adaptés Et inversement Par exemple Lui au squat Il est comme moi Il a des problèmes de mobilité Sauf que lui c'est des mobilités de hanches Moi de mobilité de cheville Du coup on essaie de mettre d'autres exercices Alors que vous peut-être le squat ça irait très bien Mais ça on vous le dira quand ça sortira Donc les gars Septembre Abonnez-vous Activez la cloche Il y a des grosses séances qui vont sortir Si on va faire des vidéos d'entraînement Je vais faire mes jambes Ils vont me copier Ca veut dire que tu vas voir des mecs sauter comme des criquets dans toutes les séances C'est ça Parce qu'en ce moment il fait une préva basket les gars Donc il va pas falloir faire comme moi Moi si j'ai continué de m'entraîner en split C'est parce que j'apprends les épaules Et les épaules si je veux les isoler J'ai pas le choix Je suis obligé de faire une séance épaules Pour qu'on en parlait Plus rajouter de l'épaule après ma séance pectoraux Voire des fois dans les séances douche Je fais des épaules latérales Très légère à la fin Pour envoyer du son dans les épaules Pour moi il n'y a rien de mieux Que le split pour attraper un peu plus Moi je suis d'accord Le meilleur programme pour lui Pas pour vous Pour lui c'est le split Il n'y a pas photo Moi le split je l'utilise en récupération En fait j'ai pas envie de pas m'entraîner Du coup je vais aller faire quand même Une séance épaules Une séance bras Alors que pour moi c'est pas utile Parce que je les ai en point fort Pas vraiment besoin de les travailler Épaules, bec, trapèzes Bon C'était sûr C'est difficile à défendre Au bout d'un moment Du coup Je m'en sers en tant que récupération Mais c'est pas optimal pour progresser En vrai le but c'est Je m'arrête une journée dans mon PPL Et je reprends sur mon PPL C'est quand même une méthode intéressante Voilà Parce que j'aime bien m'entraîner Et j'aime pas m'entraîner le dimanche En fait c'est ça Et pareil si vous faites de la force PPL il faut oublier PPL c'est pour l'hypertrophisme Je fais une séance force Mais c'est pas du tout optimal C'est pas optimal Tu pourras progresser plus vite Avec un split Parce que tu auras une semaine Pour récupérer Et ton système nerveux Il sera pas fatigué Parce que tu vas t'entraîner 5 fois dans la semaine Sur un split Tu fais une séance jambes Tu vas faire du squat en lot Une séance d'autres Tu vas faire du deadlift en lot Une séance en lot Plus tard dans la semaine Tu pourras même recaler un jour Ou tu fais squat, bench, deadlift Sur le même jour Si votre objectif c'est la force Même le split en soit C'est pas optimal Il faut un programme de force Il faut un programme de power Donc c'est pour ça que moi je tolère Les programmes force en PPL Parce que pour nous On a toujours cet objectif de bodybuilding Et pas de power Que ce soit le split ou le PPL Ne prenez aucun des deux Prenez un programme sur fitnessfusion.fr C'est mieux De toute façon On s'occupe de tout les gars Tous les liens importants sont en description N'oubliez pas Exactement Le petit like De vous abonner si c'est pas encore fait On lâche un commentaire Et un petit commentaire Le petit FF C'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Pimus Et Didio Force Et Fun Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti